Mes supporters, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme convenu, l'idée c'est de présenter un petit peu Irving Cardona, son profil, ce qu'il peut apporter à cette équipe et un petit peu revenir sur sa carrière, les clubs notamment par lesquels il est passé. On reviendra également sur une interview donnée par un supporter brestois pour le magazine Effect. Donc voilà, un bon programme pour cette vidéo qu'on commence maintenant. Irving Cardona arrive donc à l'AS Monaco en 2012 en provenance de l'US Le Pontais. En 8-19, il remporte la Coupe Gambardella avec le club monégasque en 2016 et la même saison, il termine meilleur buteur de la sélection U19 de l'AS Monaco avec 15 buts en 19 matchs. Il évolue notamment à cette période avec le fameux Kylian Mbappé. Il signe ensuite son premier contrat en faveur du club du Rocher en août 2016. Après une année passée à découvrir la Ligue 1, il est prêté une saison au Cercle de Bruges, saison décisive pour lui, afin de permettre au club brugeois de remonter en Jupilaire Pro League, notamment en étant buteur et passeur décisif lors du match de la montée. Et il est d'ailleurs prêté une année supplémentaire après cette année de montée pour le club belge. Le 12 août 2019, il est transféré à Brest. C'est là qu'il rencontre notamment Olivier Daloglio. Et Cardona réalise une bonne première saison 2019-2020 qui est plutôt prometteuse. On se souvient notamment que la saison a été un petit peu tronquée pour cause du Covid-19. Mais voilà, il a quand même pu jouer 21 matchs, marquer 6 buts. Il confirme ensuite sa progression lors de la saison suivante, 2020-2021, en signant 5 buts, une passe décisive au sein d'une équipe brestoise qui reste très portée sur l'attaque. Il est d'ailleurs nommé comme meilleur joueur de Ligue 1 du mois de novembre 2020, avec notamment Kevin Voland et Andy Delort à l'époque. Et en août 2022, il est transféré du côté d'Augsbourg, en Allemagne, et il n'a disputé que 13 petits matchs depuis son arrivée en Allemagne. Voilà donc pour cette petite présentation du joueur, son parcours. Je voudrais revenir maintenant un petit peu sur son profil et vous présenter un petit peu plus qui est Irvine Cardona sur un terrain de football. Déjà, ce qu'on peut noter dans ses points forts, c'est sa polyvalence en attaque, qu'on le verra juste après, mais c'est un joueur qui est capable d'évoluer sur les trois phases offensives, c'est-à-dire attaquant droit, buteur et attaquant gauche. Il est également très rapide et mobile. On le verra aussi dans l'analyse plutôt tactique de ses déplacements notamment. Et c'est un joueur qui recherche également souvent les espaces. Son profil aussi explique cela par le fait qu'il fasse beaucoup d'appels en profondeur, mais il est également capable, dans un système un petit peu plus reculé, de se positionner afin d'être finalement un joueur un peu plus d'espace. A noter aussi son très bon jeu de tête. Il est capable de marquer des buts de la tête. Il en a d'ailleurs marqué quelques-uns dans sa carrière. On y reviendra aussi sur les statistiques un peu plus tard. Au niveau de ses points faibles, parce que ce n'est pas un joueur parfait, loin de là, personne ne l'est de toute façon. Mais on pourrait notamment noter son manque d'efficacité dans les centres, par moments également la précision de ses passes. Et également dans le dernier geste, Cardona est un joueur capable de marquer des buts extraordinaires, mais également capable de louper des buts très simples. Donc c'est un niveau de son jeu qui doit certainement améliorer encore pour passer encore un cap. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un joueur capable d'évoluer à trois postes. C'est en tout cas trois postes dans lesquels il évolue régulièrement. A Brest notamment, il a évolué au poste d'Elié gauche. Olivier Daloglio l'a souvent utilisé dans ce profil-là, même si le joueur a plutôt une formation de buteur. Il semble en tout cas être performant sur cette aile gauche. Il a pu avoir quelques matchs également en tant qu'Elié droit. Mais voilà, c'est un joueur assez polyvalent. Le verra également après dans son style de jeu, que ça explique aussi pourquoi il est à l'aise sur cette aile gauche en tout cas. Et il est capable bien sûr sur cette aile gauche de faire les différences. Et donc, je vous parlais tout à l'heure d'un joueur capable de marquer de la tête. On a les statistiques un peu sous les yeux du type de but qu'il est capable de marquer, par endroit du corps en tout cas. Et donc la tête représente quand même 19% de ses buts marqués. C'est un joueur qui ensuite est plutôt à l'aise du pied droit et qui marque beaucoup de buts également à l'intérieur de la surface. Donc il est à 92% de buts marqués à l'intérieur de la surface et 58% de buts marqués du pied droit. Et voilà, l'extérieur de la surface, ce n'est pas son point fort. Pénalty, il n'en a pas tiré beaucoup non plus. Donc voilà pour ces statistiques de buts pour le moment. A noter également un point très intéressant. J'ai trouvé l'état de ses blessures depuis, on va dire, à peu près le début de sa carrière pro, si on compte environ son arrivée à l'AS Monaco, puisqu'il arrive à l'AS Monaco en 2016 dans l'équipe U19, pour rappel. Et donc depuis 2016, il n'a pas eu de graves blessures. Le maximum de matchs qu'il ait manqué, c'était justement la saison de 2016-2017, où il semble qu'il avait pris un coup et il avait manqué 17 jours, ce qui représentait à peu près 6 matchs. Et donc plus récemment, il a contracté une blessure au dos qui lui a fait manquer 4 matchs de compétition. Mais voilà, c'est finalement un joueur qui n'a pas eu de graves blessures, en tout cas depuis qu'il est arrivé pro. Je ne sais pas après, dans son parcours jeune, ce n'est pas une information que j'ai réussi à trouver. Mais il semble en tout cas que depuis qu'il ait entamé sa carrière professionnelle, c'est un joueur qui se blesse très peu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus qu'en attaque, on a eu le droit aux blessures d'Ibrahim Awadji, on a eu le droit aux blessures de Gaëtan Charbonnier ces derniers temps. Donc voilà, avoir un joueur sur qui on peut compter dans la longueur du championnat, même s'il va rejoindre la Saint-Etienne pour 6 mois seulement, c'est plutôt une bonne chose en ce sens-là. Maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur ses statistiques. Les statistiques, en tout cas, représentent le top de ses statistiques à lui par rapport aux joueurs jouant au même poste. Donc c'est les statistiques que j'ai récoltées seulement sur son passage à Brest, parce que je trouvais que déjà la Ligue 1 était peut-être ce qui se rapprochait le plus de la Ligue 2 par rapport à la comparaison qu'on pourrait en faire. Et finalement, comme en Allemagne, il a très peu joué, il y a très peu de statistiques. Et là, Jupiler Pro League, il a eu le temps d'évoluer entre-temps. Donc voilà, j'ai voulu me baser sur les statistiques les plus récentes que j'avais en ma possession. Et on peut notamment noter, c'est ce que je disais tout à l'heure avec son très bon passage à Brest lors de la première saison, il est quand même dans le top 56%. Donc le top 56% de l'ensemble des buteurs, c'est-à-dire qu'il est 56% de fois meilleur que l'ensemble des buteurs au même poste. Donc ça représente quand même une statistique assez intéressante. On notera également que sur les deux ailes, ça fait partie du top 87% pour cette saison-là. Et ensuite, sur les saisons d'après, c'est un peu plus compliqué. On a notamment le top 52% en 2020-2021 au poste de buteur. Il a moins évolué sur les ailes dans cette saison-là du côté de Brest. Donc c'est pour ça que j'ai les statistiques que du côté des buteurs. Et en 2021-2022, il a quand même fait une saison intéressante avec Brest, mais il est malgré tout dans le top 38% des buteurs. Et on notera le déficit peut-être d'expected goals. Donc pour rappel, les expected goals, c'est les chances qu'une action offensive, qu'un joueur en tout cas, sur une action offensive, termine avec un tir cadré par exemple. Et puis le gardien l'arrête. Et bien ça fait un expected goal, c'est-à-dire une balle qui aurait pu rentrer, mais qui n'est pas rentrée. Et donc au niveau des expected goals, c'est un joueur qui finalement, sur l'ensemble des saisons qu'il a pu faire avec Brest, et bien on se rend compte qu'il dépasse très rarement le top 50, au niveau du poste de buteur en tout cas. Et sur l'aile, sa saison, les statistiques de sa saison 2019-2020 sont très intéressantes, parce qu'il fait partie en fait du presque top 10% des meilleurs ailiers de Ligue 1 à cette époque. Donc ça reste des statistiques, bien sûr c'est à prendre avec des pincettes, le joueur a eu le temps d'évoluer, on sait qu'il a un passage compliqué en plus du côté d'Augsbourg, donc très peu de matchs depuis 2022, mais voilà. Quand même, ça permet de se rendre compte un petit peu plus de ce qu'il a été capable de faire à Brest, et de voir un petit peu ce qu'on peut attendre de lui, en tout cas pour son passage à la Sainte-Étienne. Les amis, comme je vous ai dit en introduction, il y a eu un article d'Evect qui a réussi à interviewer un supporter brestois du nom de Yann, qui tient également le compte Twitter Brest on Air. Donc petit disclaimer, ce n'est pas moi qui ai fait l'interview, je vais juste vous rapporter les propos et je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez aller lire l'article au complet, d'ailleurs je vous le conseille parce qu'il est très intéressant. Mais voilà, je vais essayer de vous rapporter quand même les propos importants de cette interview et on verra ensuite ensemble ce qu'il en est en tout cas, et ce qu'on va pouvoir partager, ça va être un petit peu tôt pour le dire, parce que finalement on n'a pas pu voir Cardona encore jouer, mais peut-être qu'on y reviendra après quelques matchs pour essayer de se rendre compte par rapport à cette interview si finalement on ressent les mêmes choses ou pas. Mais en tout cas voilà, Yann pour rappel, supporter brestois, qui tient le compte Twitter Brest on Air, c'est un suiveur assidu du club finistérien, et il décrit, je cite, un joueur offensif polyvalent, mais qui à mon sens, donc à son sens du coup, est davantage taillé pour jouer sur une aile que dans l'axe. C'est un joueur qui a une accélération absolument remarquable, sur 4-5 mètres, il est plus vif que beaucoup des joueurs. En ce sens, il peut parfaitement être utilisé pour prendre la profondeur, y compris dans l'axe. J'ai des doutes sur sa capacité à jouer seul dans l'axe, et on y reviendra juste après, parce qu'à Brest notamment, c'est là qu'il rencontre Olivier Daloglio, mais il rencontre également Gaëtan Charbonnier, qui à cette époque, et ça explique aussi pourquoi Cardona avait tendance à s'excentrer un petit peu sur l'aile gauche, c'est que pour le coup, Charbonnier c'est un peu un profil plus d'attaquant que d'aile gauche. Donc voilà, mais il a aussi été associé à deux joueurs dans l'axe, et ça semblait plutôt bien fonctionner. Donc pourquoi pas, du côté de Saint-Etienne, ça peut peut-être vous donner des petites idées, mais voilà, spoiler alert, pourquoi pas une association, en tout cas, peut-être Charbonnier-Cardona, pourquoi pas, ça ne semble pas du tout stupide. On sait aussi que Sisoko est capable de jouer dans ce rôle un petit peu de pivot, il a déjà la capacité physique, en tout cas, de le faire, c'est un joueur qui est très physique, donc pourquoi pas, aussi, à Saint-Etienne, revenir dans une axe à deux attaquants. Cardona est capable, aussi, sur les quelques vidéos que j'ai vues, de revenir un petit peu, un peu, dans un rôle d'attaquant, slash 10, et donc, pourquoi pas, penser aussi à une association avec Ouadji, pour avoir un centre offensif, en tout cas, très vif et très rapide. Mais, bon, si Cardona a évolué seul en pointe, sous les ordres de Michel Derzacarian, comme le précise Yann, précise d'ailleurs que Cardona est avant tout un joueur de couloir, et il croit que la majorité des supporters brestois seront d'accord avec lui, parce qu'il n'a jamais vraiment performé dans l'axe, contrairement à sa position sur l'aile gauche. Et il ajoute aussi un élément important sur la confiance du joueur à la fin de l'interview, il a une confiance en Berne depuis, maintenant, deux ans. Quand ça ne va pas avec Irvine, rien ne va. Je pense que ça va être très, très dur de lui remettre la tête à l'endroit, mais si vous y arrivez, vous récupérez un joueur de Ligue 1. Et ça, c'est très intéressant, parce que déjà, il va arriver dans une équipe de Ligue 2, et en plus, avec une pression sur la remontée en Ligue 1, c'est l'objectif de Saint-Etienne encore cette année. Donc, est-ce que mentalement, c'est forcément, on sait en plus, dans une équipe qui traverse une période compliquée, est-ce que c'est le meilleur atterrissage pour Cardona ? On verra, en tout cas, c'est pour le moment trop tôt pour en parler. Mais voilà, c'est quand même un point important à soulever. On va maintenant passer à l'analyse tactique du joueur. Comme je vous ai dit, et cette capture le représente un petit peu, c'est la hitmap des positions de Cardona durant un match. Et on peut voir, donc, au niveau de la grosseur des points, forcément, il est plutôt présent en tant que buteur, étant donné qu'il a joué quand même beaucoup de matchs à ce poste-là. Mais il arrive aussi à être très présent sur l'axe gauche. Et d'ailleurs, quand il jouait également dans ce rôle-là de buteur slash attaquant, il avait souvent tendance à s'écarter sur l'aile gauche, afin de trouver justement cet espace dont on parlait en introduction de la vidéo. Un joueur qui aime prendre l'espace et jouer dans les espaces. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans sa hitmap. Même quand il joue au poste de buteur, il arrive à s'excentrer et à proposer des solutions, en tout cas dans l'intervalle entre les défenseurs slash milieu de terrain et son jeu d'accélération et de vitesse. On va le voir notamment sur cette vidéo-là, où il est plus dans un rôle, pour le coup, en retrait. Je ne sais pas exactement sur quel poste il était positionné dans ce match. Ça a été face à Metz. Et donc, il est au milieu, en tout cas, il va se retrouver au milieu de quatre joueurs messins. Et il va faire un appel dans la profondeur. Et le numéro 23, nos amis brestois m'excuseront, mais je ne sais pas qui c'est, va lui faire une très bonne passe en profondeur sur d'ailleurs un appel excellent. C'est ce qu'on va voir juste après sur la capture. Voilà, je l'ai mis d'ailleurs en titre, un joueur d'espace, mais parce que c'est totalement le cas, là. Se retrouver dans une position, en tout cas, où il y a quatre joueurs et être un petit peu reculé et prendre l'espace, avoir l'intelligence, en tout cas, de faire cette course-là en direction du but, ça prouve qu'effectivement, il est capable de faire ce type d'appel-là et d'être un joueur d'espace comme on le dit. Un autre exemple, là, sur une confrontation face à Saint-Etienne. Donc, joueur d'espace, plutôt là, dans l'appel en profondeur. C'est également intéressant de voir que dans les petits espaces, et ça, tout à l'heure, c'était un jeu plutôt large, en fait, parce qu'il n'y avait pas de joueur, en tout cas, qui était collé à lui. Là, il s'avère qu'il y en a deux. Et il trouve quand même l'appel en profondeur intéressant à faire pour se libérer et pouvoir ensuite, voilà, sur un centre, être placé, en fait, entre les deux joueurs. Et il va quand même réussir à marquer, je ne sais plus si c'est de la tête ou du pied. Mais en tout cas, voilà, même dans les petits espaces et dans les appels en profondeur, il est capable de faire ce type-là d'appel également. Et c'est quelque chose qui est intéressant chez lui. Maintenant, un autre profil de jeu. On parlait de sa capacité à jouer sur l'aile gauche. Et cette suite de capture-là l'évoque très bien. C'est d'ailleurs dans la vidéo, si vous voulez avoir l'action complète dans le petit teasing que j'ai fait en début d'après-midi. Mais voilà, il se retrouve là dans une position de ailier gauche, presque milieu gauche. Et il va faire un appel, donc, le long de la ligne de touche, en tout cas. Le pressing des deux Nantais va se resserrer sur lui. Il va continuer sa course. On voit là qu'il est bien pris par deux défenseurs Nantais, en tout cas. Et il va trouver, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, il va trouver techniquement l'espace qui lui permet de dribbler deux joueurs. Et j'ai trouvé vraiment, et je pense qu'effectivement, oui, c'est un joueur qui est plutôt à l'aise sur cette aile gauche. En tout cas, là, il n'y a plus vraiment de doute sur sa capacité, en tout cas, à pouvoir évoluer sur cette aile gauche. Parce que quand on est capable, quand on est plutôt qualifié de buteur et qu'on est capable de faire ce débordement-là sur l'aile gauche dans un rôle de délier un petit peu intérieur. Parce qu'on l'a dit également, le centre, ce n'est pas franchement son point fort. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va déborder et puis centrer. Il va plutôt déborder et ensuite chercher à repiquer dans l'axe pour faire un peu, si on peut comparer un peu, Kylian Mbappé, même si la comparaison est bien grande, je l'entends. Mais voilà, dans l'intention de jeu, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça peut être également quelque chose qui peut nous intéresser de le voir évoluer sur cette aile gauche. D'autant plus que si Ibrahmi Ima Wadji revient, on peut très bien penser au fait que Cardona évolue sur cette aile gauche et soit capable de repiquer dans l'axe. Ça ne me paraît pas complètement dérisoire. Allez, c'est maintenant l'heure de la conclusion de cette vidéo. J'ai relevé dans un premier temps des questions que je me pose. La première, c'est comment s'intégrer dans une équipe qui peine dans l'animation offensive dans les 30 derniers mètres ? C'est une question que je me pose et je pense que je ne suis pas le seul à me poser cette question. Mais en effet, Cardona, des vidéos que j'ai vues, des analyses que j'ai pu faire, des articles que j'ai pu lire, ce n'est pas vraiment un joueur qui va porter le ballon. Vous pouvez tout à fait me contredire si jamais je me trompe, mais de ce que j'ai vu, ce n'est pas un joueur qui va porter le ballon. Il va avoir besoin quand même d'être lancé, soit dans l'espace comme on l'a vu, soit de faire la différence sur l'aile gauche. Mais finalement, c'est une action, c'est un peu tôt sur une action pour se dire « Ok, il est capable de faire ça ». C'est pour ça que je mets peut-être une non-certitude sur mon analyse parce que pour le moment, j'ai vu une action où il était capable de porter ce ballon et de faire la différence. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression quand même qu'il a plutôt besoin d'être lancé. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense qu'il est plus à l'aise également, comme le dit Yann de Brestonair, dans un rôle à deux pointes en attaque parce qu'il a besoin qu'on lui distribue un ballon. Et à Saint-Etienne, on sait la distribution des ballons dans les 30 derniers mètres. C'est plutôt compliqué ces derniers mois. Donc à voir. La deuxième question, et je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est peut-il être à gauche ? Peut-il jouer en tant qu'hélier gauche ? Avec notamment le retour de Wadji. On sait que Wadji, voilà, est sur le retour de ses longues blessures. Et donc avec un Wadji dans l'axe, ça pourrait nous apporter une attaque explosive en tout cas. Et ce serait quelque chose de très intéressant. Maintenant, les points à améliorer. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur capable de marquer des buts. Extraordinaire. Il peut marquer des buts dans des positions vraiment très intéressantes. Et il est capable de manquer l'immanquable. Donc c'est pareil. On verra si c'est un secteur de jeu qu'il a pu améliorer ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressort également sur lui. C'est que par moment, il manque un petit peu de lucidité dans le dernier geste. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de le voir évoluer face à Laval. Déjà dans un premier temps, ça permettra de se faire un avis vraiment sur un match. Et pas simplement. Là, je n'ai pas regardé bien sûr tous les matchs de Brest de 2019 à 2022 pour me faire un avis sur Cardona. Mais j'ai regardé des petits bouts d'action, des petits bouts de match. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire un avis sur le joueur. Maintenant, il faudra confirmer ça, bien sûr, en rappelant également l'état de forme dans lequel il va arriver. Donc, j'ai hâte de le voir dans cette rencontre face à Laval. Ses recherches m'ont permis, en tout cas, d'en apprendre plus sur le joueur. Et ça m'a apporté beaucoup aussi dans le fait de comprendre un petit peu sa façon de jouer. Et comment il pourrait s'intégrer dans cette équipe. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup apprendre. Donc voilà, c'est une vidéo très enrichissante. J'espère qu'elle vous a plu. Amis supporters, merci de l'avoir suivi. Et je vous laisse avec les images de la vidéo de début d'après-midi. Si vous voulez aller voir les actions au complet. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Une très bonne fin de journée. Et à la prochaine.